salut les amis et bienvenue sur cette plateforme les amis j'ai vu des images venant de la côte d'ivoire horribles c'est quoi ça dans la région du mai où le président de l'horme barbeau devait visiter cette région qui était une passion de fpi à cette époque là et il y avait des affiches les amis en parlant je propose la vidéo regardez la vidéo et vous voyez ces vandales en train de détruire la fiche du président laurent barbeau ex-président de la côte d'ivoire et dans une région il ya la police la justice existe ici 1 tout est là en entrant de voir ces vandales en train de détruire la fiche de laurent barbeau au nom du parti présidentiel ils sont là en train de faire cet acte là et je n'ai pas vu le progrès des réseaux sociaux ou le progrès des télévisions là qu'on appelle richard ado qui est procureur seulement quand il faut venir par les réseaux sociaux parce qu'il pense que le système est menacé par les réseaux sociaux et tout mais c'est quand même terrible c'est quand même terrible de devant un monsieur qui est censé être un juiste chevronné qui comprend les choses mais qu'est ce qu'il a fait de ces gens-ci est ce qu'il a fait arrêter ces gens personne n'a été arrêté alors que les gens dans cette vidéo disent qu'il faut ils sont supporteurs de lhdp dans le parti de harastan draman ouattara il détruit la fiche à mon devision je ne dis pas que aïe on n'est plus pas les affiches mais on ne filme pas la destruction des affiches donc on a filmé ça veut dire la justice peut mettre la main ou doit mettre la main sur ces gens là le ministère public fait quoi il ne faut pas attendre une plainte ça c'est la destruction des biens et la destruction des biens doit pousser les autorités judiciaires à réagir même le ministre de la communication il veut dire le ministre de la justice je voulais dire le ministre de la justice devrait réagir à cela même le porte-parole du gouvernement devraient se prononcer à ce qu'ils considèrent parce que c'est la fiche d'un ancien président de la rue si c'était la fiche d'alassane draman ouattara monsieur le chat à nous devait faire une sortie où il devait menacer les gens en lisant des trucs sur lpi bon sang le procureur de la république est là pour qui pour un parti politique j'essaie ce que certainement il a sa carte du parti lhdp mais le charme doit lever ce truc politique qui est dans sa tête et c'est concentré sur la justice parce que c'est la seule chose qui peut faire développer une société c'est la seule chose qui peut faire développer un pays mettre la confiance aux gens et style confidence in people le chat à nous ne doit pas seulement à la télé vous n'êtes pas obligé de publier vous pouvez publier mais moi on va toujours vous attraper c'est moi les propos liberticides mais regardez ça j'aurais aimé entendre que ces gens ont été incubés ils ont été arrêtés et emprisonnés pour avoir fait cela ça c'est la sauvagerie vous parlez de la réconciliation en côte d'ivoire réconciliation réconciliation après cette mascarade où on a arrêté le présent bagbo la mer française est venu l'arrêter et l'envoyer à la coupe pénale internationale pendant que le ministre de valet en côte d'ivoire qui s'appelle alessandre mawata et vous voyez ça vous a plu c'est parce que vous avez peur vous avez peur de perdre le pouvoir alors que hier vous disiez que vous étiez les démocrates franchement ce n'est pas normal ce qui se passe dans ce pays vous êtes au pouvoir aujourd'hui par la force de la force mais vous cautionnez les choses pareilles j'ai dit je répète encore mais c'est richard à nous s'il en train de regarder cette vidéo dit nous c'est que vous avez fait des gens si ils sont connus de reconnus la vie du cycle vous avez fait quoi de ces gens est ce que vous les avez arrêtés on peut détruire les biens en côte d'ivoire si ça appartient à l'opposition ou quelqu'un de l'opposition et rien ne va être fait et vous appelez ça justice vous êtes courageux quand même dit que vous êtes procureur de la république quand ça concerne les réseaux sociaux arrêter les influenceurs menacer les journalistes c'est là où vous êtes fort mais vous n'êtes pas faux à corriger les gens qui califlent qui people will do things like this dont il y a des gens dans ce pays qui ne peuvent pas circuler qui ne peuvent pas mettre des affiches les affiches de ouatala qu'on doit voir en fait partout you can be serious man ruchaddau you can be serious the minister of justice in court d'ivoire can be serious even the prime minister of court d'ivoire can be serious you should do something show us these people arrest them C'est des actes comme ça qui poussent les autres à penser autrement et demain. Ça sera regrettable. Il est temps de changer le paradigme. Chers amis, ça sera tout. A très bientôt. Si vous pouvez, s'il vous plaît, abonnez-vous sur cette plateforme. Merci beaucoup les amis. Salut, je suis Manu Libango, je suis Bantu et il y a tout dans le Bantu et regardez Bantu.